Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez grave 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 demandé Et vous me demandez cette vidéo depuis hyper hyper longtemps En tout cas depuis que j'ai sorti la vidéo sur vivre en France VS, vivre aux Etats-Unis Vous me posez tellement 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 de questions Et ça partout sur Snap, Insta, par mail, enfin genre partout Genre je me dis ok d'accord ils veulent tout savoir J'ai ouvert une FAQ sur Snap, je vous ai dit de me poser toutes vos questions Comme ça j'allais y répondre en vidéo Là du coup j'ai regroupé toutes vos questions J'ai rangé par thème et tout comme ça la vidéo elle sera fluide Elle sera organisée tu vois Et donc bah on va commencer tout de suite J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous plaire Et je mettrai un maximum de liens en barre d'infos Genre comme ça vous pouvez vous repérer, vous pouvez chercher des trucs Vous pouvez faire vos petites recherches, voilà quoi Donc alors pourquoi j'ai choisi les Etats-Unis ? Alors ça c'est simple, j'ai choisi les Etats-Unis parce que je sais pas Je suis née ici parce que j'aime bien la culture américaine Depuis que je suis assez jeune on va dire Bah je sais pas j'ai toujours voulu venir ici Je me suis dit ok après un certain niveau d'études je vais venir ici Donc à quel âge je suis venue ? Franchement je suis venue à 20 ans Bah à 20 ans parce que c'était il y a 6 mois J'avais 20 ans Combien d'argent j'avais sur mon compte ? Alors combien d'argent j'avais sur mon compte avant de venir ? J'avais mis seulement 900 balles sur mon compte J'avais que 900 euros Et franchement je lui dis la vérité Heureusement j'ai trouvé un travail très 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 rapidement Parce que 900 euros ça finit hyper vite 900 euros c'est pas assez Mais je suis venue à 900 euros et tout s'est fin passé Je suis encore vivante je sais pas J'ai tenu Donc quel type de visa j'ai demandé avant de venir ? Donc moi je n'ai pas eu besoin de faire de visa Tout simplement parce que je suis née ici J'ai la nationalité américaine Et donc du coup en gros j'ai eu besoin de refaire mon passeport Parce qu'il était périmé J'ai payé mon billet d'avion C'est tout Mais je vais vous parler un petit peu des visas Alors en fait je crois qu'il existe plein de visas Genre déjà il y a le visa touriste Genre pour les personnes qui veulent venir en vacances Il y a le visa touriste Ensuite pour les étudiants Genre pour les gens qui ont déjà un certain niveau d'études Et qui veulent venir continuer ici C'est le visa F1 Donc en gros le visa F1 Il va vous permettre de venir étudier ici Et il va aussi vous permettre de venir genre Apprendre l'anglais Voilà C'est vraiment genre purement scolaire Et c'est un visa qui coûte je crois environ 200 200 dollars Et en fait ce qui est grave chiant avec ce visa C'est que vous n'avez pas le droit de travailler apparemment Donc d'après mes recherches Sur internet vous n'avez pas le droit de travailler avec ce visa Enfin vous avez le droit de travailler uniquement sur le campus universitaire C'est à dire genre je sais pas Vous pouvez travailler à la cafétéria Vous pouvez travailler à la bibliothèque de la fac et tout machin Mais genre en dehors Genre si vous voulez je sais pas travailler dans un magasin Ou travailler dans un bar et tout Vous n'avez pas le droit Puisque ce visa là c'est juste purement scolaire Il y a le visa J1 Donc le visa J1 en fait ça concerne les personnes qui veulent faire un stage Donc si vous avez par exemple je sais pas Si vous faites par exemple votre licence Et que à la fin de votre licence vous devez faire un stage Et que vous voulez venir ici Bah ça sera le visa J1 Et ça pareil en fait ça vous permet pas de travailler Aussi bah ça vous permet en gros juste de faire un stage en fait Ça vous permet pas de travailler Travailler dans une entreprise et tout machin En dehors de votre stage Qu'elles étaient mes premières courses à faire quand je suis arrivée ? Alors tout simplement mes premières courses c'était de faire ma carte d'identité Parce que c'est la base c'est grave important C'est le premier truc que tu dois faire Donc je suis partie dans un DMV C'est un endroit où on fait des papiers C'est un endroit où tu fais ta carte d'identité C'est un endroit où tu passes ton permis C'est un endroit où tu passes ton code et tout machin Enfin bref Et donc en gros je suis partie là-bas J'ai fait la queue pendant 15 minutes Je devais fournir un justificatif de domicile Et puis mon passeport Et puis je devais payer 10$ Et puis c'est tout Le deuxième truc que j'ai fait c'était d'ouvrir un compte bancaire Parce que concrètement j'avais besoin de sous Concrètement il fallait que je travaille Donc pour travailler Pour être payé Il faut avoir un compte en banque Pour pouvoir recevoir ton argent Donc voilà Donc j'ai dû ouvrir un compte bancaire Ça m'a coûté 25$ Mais c'est pas genre 25$ que tu donnes à la banque C'est pas 25$ que tu perds En fait c'est 25$ qui vont te permettre d'ouvrir ton compte Et l'argent que tu vas te donner Donc les 25$ Seront remis sur ton compte directement Donc à l'ouverture de ton compte Donc en gros c'est comme si tu récupères tes 25$ Donc en gros c'est gratuit Donc voilà Donc j'ai ouvert mon compte en banque Et c'est vraiment ça les premiers trucs Que j'ai eu à faire quand je suis arrivée en fait Ensuite concernant la langue Comment j'ai fait pour apprendre l'anglais Ça c'est une question que je comprends pas en fait Je sais pas Parce qu'en fait je me dis que l'anglais On l'apprend depuis le collège Et même en primaire Enfin on commence l'anglais en primaire Donc depuis primaire, collège, lycée Même à la fac Enfin on fait de l'anglais Et puis après certes je me suis perfectionnée On va dire Je me suis améliorée Beaucoup beaucoup améliorée En regardant je sais pas des vidéos YouTube Qui me plaisent, des films Mais même pas des films trop compliqués Genre des trucs trop scientifiques Ou trop poussés Je regardais des sitcoms Genre Ma famille d'abord Moderne, Family Enfin les trucs comme ça Des trucs hyper simples Où t'as pas besoin de trop réfléchir Où c'est vraiment genre Des dialogues hyper simples Ça te permet vraiment de T'améliorer au maximum Donc vraiment c'est comme ça Que j'ai appris A l'école Et puis les films Les séries Les musiques Les vidéos sur YouTube Enfin un petit peu de tout C'est mieux d'apprendre l'anglais Avant de venir Ou sur place Pour moi C'est bien d'avoir une base Avant de venir Dans le sens où Pour moi tu dois déjà avoir Un bagage en fait Avant de venir C'est grave important Tu dois avoir un bagage Tu dois avoir un certain niveau Je te dis pas d'être bilingue Pas du tout Mais genre tu dois avoir Un certain niveau Tu dois savoir te présenter Tu dois savoir demander de l'aide Tu dois savoir dire Oui je veux ça Non je veux pas ça Est-ce que vous pouvez m'aider pour ça Non je veux ci je veux ça Tu dois vraiment genre Avoir un minimum Genre le minimum Que t'apprends Genre au lycée Et après quand tu viens sur place Forcément tu vas te perfectionner Ensuite la prochaine question Alors c'est mieux d'apprendre l'anglais Aux Etats-Unis Ou à Londres Alors ça c'est vraiment Une question de préférence Ça dépend de De l'accent que tu préfères Ça dépend de la culture Que tu préfères Du pays que tu préfères Moi je préfère Apprendre l'anglais Du coup Aux Etats-Unis Parce que Voilà c'est personnel en fait Parce que j'aime bien La culture américaine J'aime bien l'accent américain Après l'anglais c'est l'anglais C'est les mêmes mots Après bon tu me diras Il y a quelques expressions Qui changent Mais l'anglais c'est l'anglais Ça dépend juste en fait De quel accent tu vas avoir Mais moi je préfère L'accent américain Comment faire si la barrière De la langue est un blocage Alors C'est simple Tu dois te forcer Tu dois te dire Que tu n'as pas le choix Parce que forcément en fait Au début quand tu vas parler Tu vas te tromper C'est comme ça Que tu vas te perfectionner En fait c'est en forçant En forçant En faisant des erreurs Que tu vas te perfectionner Donc il ne faut vraiment pas Faire de la langue En fait un blocage Il faut vraiment Que tu parles comme tu sais Tu dis ce que tu sais C'est vraiment en faisant Des erreurs Que tu vas apprendre Les gens vont te corriger Il y en a qui vont te foutre De ta gueule Forcément C'est normal Il y a des cons partout Il faut vraiment se mettre Dans la tête que Ok c'est pas grave Je sais que je vais te faire des erreurs Je sais que je vais te dire des trucs Les gens vont se dire Mais elle sort d'où celle là Enfin Tu sortes de toi Mais c'est comme ça Qu'on apprend en fait Il faut vraiment se forcer De toute façon ici Les américains Ils ne parlent pas français Genre ils ne parlent pas français Donc en gros Tu n'as pas le choix Vraiment Donc ensuite Tout ce qui est logement Alors comment j'ai fait Pour trouver un logement Alors moi j'ai de la chance Puisque mes parents Ont des connaissances ici Et du coup Je suis chez de la famille Je n'ai pas eu à chercher Un logement Mais pour chercher un logement En fait c'est un peu comme partout J'essaierai de vous mettre Des liens en barre d'infos Il y a vraiment grave Des sites internet Pour louer des appartements Il y a des pages facebook Des trucs comme ça Enfin bref Il y a plein de trucs comme ça C'est comme ça qu'on trouve Un appartement en fait En recherchant sur google Et facebook Comme partout Les prix des logements Sont-ils abordables ? Laisse moi voir Comment vous dire Prépare L'argent Parce que les logements Sont hyper hyper cher Genre vraiment Les logements sont Grave cher Le minimum Mais vraiment minimum Que tu peux trouver Ça va être 900$ Et ça Ce sera vraiment genre Un vieux truc Pour te dire Donc vraiment C'est hyper cher Que tu sois au centre-ville Ou que tu sois Un tout petit peu éloigné Du centre-ville C'est cher Et c'est pour ça Qu'ici les gens Ils vivent en colocation Pourquoi ? Parce que ça revient Beaucoup moins cher Genre les gens Ils vivent à 4, 5, 6 Et tout machin Faut vraiment assumer De vivre à plusieurs Mais c'est comme ça Que les gens Ils font ici Genre parce que Ça revient beaucoup Beaucoup moins cher De vivre en colocation Que de vivre seul Y a-t-il des aides ? Y a des aides Mais en fait Le truc c'est que C'est alimentaire C'est pas financier Après je sais pas Si ça existe Je pense que ça doit exister Des aides financières L'état En fonction de tes revenus Il te donne une carte Et sur cette carte là En fait il y a un montant Donc par exemple On va dire Il y a 200$ Et en fait Ces 200$ là Tu peux pas les utiliser Genre pour faire du shopping Tu peux pas les utiliser Pour aller te coiffer Ou quoi que ce soit Non tu fais pas ce que tu veux avec En fait c'est 200$ Que tu vas utiliser Dans de la nourriture On va dire C'est par exemple 200$ que tu vas utiliser Chez Carrefour Pour acheter des trucs à manger En fait C'est vraiment genre Des trucs à manger Après je pense Qu'il doit exister Des aides financières Mais je ne sais pas Il faut se renseigner Dans tout ce qui concerne La vie professionnelle Où est-ce que je travaille Alors je travaillais Dans un fast food J'ai arrêté Je suis restée 5 mois J'ai arrêté Parce que Ça me saoule C'est trop fatigant Et puis c'est bon quoi C'est pas hyper bien payé C'est très mal payé même Et donc du coup J'ai arrêté Comment et où chercher du travail Alors c'est simple Comme partout C'est sur internet C'est sur Indie C'est sur Glassdoor C'est sur les sites même Du magasin Où tu veux travailler Enfin bref C'est sur internet Et directement en magasin Est-ce que c'est difficile De trouver du travail Alors franchement Ça dépend de où tu veux travailler Si tu viens d'arriver Et que tu veux genre Un petit boulot Tu sais Petit boulot Juste pour t'en sortir Un petit petit peu Juste pour t'intégrer Un petit peu Bah c'est hyper simple Genre fast food C'est vraiment le truc Le plus simple Genre Ils prennent tout le monde T'as même pas besoin D'être bilingue Ils te prennent Il y a des gens Qui ne parlent même pas Hyper bien l'anglais On les prend Le truc c'est que C'est vraiment pas bien payé Parce que ici À Quanta Enfin en Géorgie Le salaire Enfin le SMIC Je sais pas comment on dit Le SMIC Donc c'est vraiment Vraiment rien Par rapport à la France La plupart du temps Les personnes qui sont payées 7 dollars 25 C'est vraiment genre Les jeunes 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 De 16 ans Qui travaillent et tout Eux ils sont payés 7 dollars 25 Au début j'ai été payée À 8 dollars Un mois après On m'a augmenté À 9 dollars Quand il m'a augmenté Il m'a demandé De passer manager Mais comment vous dire Genre manager Ça veut dire qu'en gros S'il y a une merde C'est toi qu'on appelle S'il y a un écart Dans la caisse On va t'appeler S'il y a personne Pour travailler T'es manager Tu dois être là Enfin bref c'est trop De responsabilité Et en plus même Genre c'est pas mon but De devenir manager Dans un passé Je ne dis pas que c'est mal Je ne dis pas que c'est pas bien Ou quoi que ce soit C'est juste que ce n'est pas Mon but personnel Donc maintenant Tout ce qui concerne La scolarité Es-tu inscrite à la fac ? Alors non je ne suis pas Inscrite à la fac Quelles études Je suis censée poursuivre ? Alors je suis Enfin j'ai fait ma licence Du coup en information Et communication sur Paris Et là je suis censée Obtenir un diplôme au dessus Donc je ne sais pas J'hésite entre un master Ou un diplôme d'études supérieures En journalisme Donc voilà c'est un petit peu ça Et en parlant de filières Renseignez-vous bien 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 sur Les villes Où vous voulez venir Par rapport à vos filières En fait Je vous explique mon cas Genre moi Comme je vous ai dit Je vais faire du journalisme Atlantin Il y a une seule fac Qui fait du journalisme Et encore Qui fait un master en journalisme Et encore Ce n'est même pas un master en journalisme C'est un master en communication Donc pour vous dire Que toutes ces filières Genre Journalisme Histoire Langue C'est vraiment genre des trucs Où il n'y a vraiment pas partout Ici ce que vous allez trouver Genre partout C'est genre business Accounting Je ne sais plus comment on dit en français Aide soignante Les trucs de santé Médecine Tout ça Il y a vraiment partout Donc le prix des universités Alors ça Ça dépend vraiment de l'université Ça dépend si elle est privée Si elle est publique Ça dépend de où elle est située Ça dépend de plein de facteurs Mais en général Tu dois compter Entre 10 000 Et 50 000 par année Comment financer ses études Alors là franchement Il y a deux cas Soit Tu as les pépettes Soit tu as les sous Et tu assumes Tu payes Normal Tranquille Sans problème Tu vis ta vie Ou soit Tu es un peu comme tout le monde Un peu plus modeste Et là Du coup Tu es obligé de faire un prêt Parce que c'est hyper cher Et tu vas rembourser Quand tu vas commencer à travailler C'est comme ça Que la plupart des gens Le font ici Parce que C'est vraiment hyper hyper méga cher Y a-t-il des aides ? Alors en fait Comme j'ai dit dans mon ancienne vidéo Oui il y a des aides Quand tu as ta licence En fait il n'y a plus d'aide C'est fini Tu dois te démerder Tu dois te débrouiller Tout seul Tout seul Donc ouais Donc après la licence Il n'y a plus d'aide Et c'est pour ça que dans mon autre vidéo En fait je disais que Les gens ici S'arrêtaient beaucoup Beaucoup au niveau Bah licence Peut-être ici Le niveau licence C'est vraiment genre Un bon niveau en fait Parce que la plupart du temps Les gens s'arrêtent Très 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 tôt Ici à l'école Mais du coup Le peu qui continue jusqu'à la licence Bah ici c'est genre bien vu Et c'est vu comme genre Un vrai diplôme Un gros diplôme Donc maintenant Tout ce qui concerne Le transport Voiture Blablabla Et tout machin Donc as-tu passé ton permis ? Non Je n'ai pas passé mon permis Pourtant c'est grave pas cher Mais j'étais genre grave occupée Avec mon taf Enfin je travaillais tout le temps Je travaillais vraiment vraiment tout le temps Du coup j'avais le temps de rien faire Raison pour laquelle Je ne filmais pas de vidéo Parce que j'avais le temps de rien faire en fait Donc non Je n'ai pas passé mon permis Et comment ça se passe pour le permis ? Bah c'est simple En fait ici la plupart du temps Les gens Genre ils ne veulent pas aller payer Genre des cours À l'auto-école Ou des trucs comme ça Genre au code et tout machin Donc ce qu'ils font C'est qu'ils achètent le livre Ils apprennent chez eux Ils téléchargent les applications Ils apprennent chez eux Et après ils se présentent à l'examen Ils le passent Et après c'est bon Pour le permis Bah ils font pareil Ils apprennent à la maison Ils apprennent avec leur famille Avec leurs amis Et ensuite ils le passent Tout simplement Et au final ça revient genre grave grave pas cher Parce que au final T'as juste à aller et passer Et t'en as genre Au maximum T'en as pour 30 dollars Au maximum Est-ce que du coup Les transports sont réguliers Là où je suis Alors franchement Là où je suis actuellement Il y a des transports Mais genre Ils peuvent faire mieux Franchement ils peuvent faire mieux Parce que C'est un peu galère Genre à partir de 20h Il n'y a plus de bus Genre tu dois prendre un Uber Genre si t'as pas les sous Genre c'est mort Enfin bref Voilà quoi C'est C'est un peu galère Ils arrêtent les transports grave vite Genre ils arrêtent vraiment Les transports grave vite Mais sinon si tu te déplages Genre si tu vas vraiment Genre au centre ville Franchement ça va Il y a des transports partout Les transports rien jusqu'à hyper tard Il y a plein de bus Plein de métro Plein de train Plein de tout De tram Et tout machin Enfin bref c'est bien desservi Alors là où je suis Où moi je vis Non Je dirais Parce qu'il y a plein d'herbes Il y a plein de Pas des collines Mais genre Par contre il y a plein d'herbes Plein de collines Plein de trucs bizarres Donc non Mais sinon ouais Au centre ville Ouais il y a de la place Tu peux rouler ton vélo Il y a de la place Donc ensuite Tout ce qui est autre Donc combien je dépense par moi Franchement je dépense pas beaucoup par moi Je dépense pas beaucoup par moi Après tout est relatif Tout est relatif Mais en vrai je dépense pas de ouf par moi Vraiment Parce qu'en gros Comme je vous ai expliqué Bah je vis chez de la famille Donc du coup Donc en gros mes factures c'est quoi C'est ma facture de téléphone 35 dollars par mois Et puis Ma carte de buff 100 dollars par mois Ça c'est expensive C'est super cher Mais bon Comment j'ai vécu mon départ Comment je me suis adaptée au changement Et comment ça se passe avec mes amis Ici Donc du coup déjà ici Je me suis pas fait d'amis J'ai des connaissances Mais c'est pas mes amis Donc comment j'ai vécu mon départ Alors franchement moi Je l'ai pas si mal vécu que ça Parce qu'en quelque sorte Bah je suis habituée à partir loin Je voyage souvent loin Enfin je suis un peu habituée à voyager Genre loin de ma famille Donc ça va Mais pour quelqu'un qui est pas habitué C'est sûr que ça va faire genre bizarre Et comment je me suis adaptée au changement Bah Genre ça va Genre le changement n'est pas drastique En plus je suis déjà venue plusieurs fois aux Etats-Unis Mais en soi ouais C'est pas comme si j'étais partie Dans un pays éloigné Au fond de je ne sais pas quoi Genre ça va C'est les Etats-Unis C'est une culture occidentale Donc ça va C'est pas non plus ouf Comment sont perçus les mecs qui se maquillent aux Etats-Unis Comparé à la France Alors franchement Les mecs qui se maquillent ici Sont perçus normalement Enfin genre personne ne les calcule Parce qu'en gros C'est tellement habituel C'est tellement courant Que en gros Ça dérange personne Tout le monde s'en fout Tout le monde fait sa vie Tout le monde est genre ok avec ça Alors qu'en France J'ai l'impression qu'en France C'est genre encore un peu nouveau Tu vois C'est Les gens ne sont pas trop habitués Même les mecs qui se maquillent Genre j'ai l'impression Faire leur teint et tout Mais genre un teint hyper léger Tu sais ils vont pas mettre grave Des fards à paupières Ou grave un rouge à lèvres Qu'ils voient de ouf Ils vont mettre du nude et tout Tu vois Parce qu'ils ont encore un peu peur En quelque sorte Alors qu'ici bah Chacun fait sa vie en fait Mon avis général sur Atlanta Est-ce que c'est une bonne ville Parce que c'est réputé comme étant Une ville ghetto Franchement je vais pas te mentir C'est un peu ghetto Genre c'est un peu la street C'est un peu genre C'est la street C'est vraiment genre la street Mais après Ça dépend encore des quartiers Genre c'est comme en France Genre par exemple En Ile-de-France On dit ouais le 93 Le 93 c'est ghetto C'est ghetto machin Mais il y a des quartiers Moi je vivais dans le 93 Il y a des quartiers du 93 Où ça va genre C'est comme ici aussi Enfin certes La plupart des quartiers sont ghetto Mais genre Ça va Genre il y a des quartiers Où c'est calme tu vois Il y en a très peu Mais il y en a Sûrement Je ne sais pas Donc est-ce que ça vaut le coup De partir Ça encore c'est une question personnelle Parce que moi personnellement Oui pour moi ça vaut le coup De partir Parce que pour moi voyager Genre c'est C'est grave important Découvrir d'autres endroits C'est grave important C'est pour ça que voilà Je suis partie au Canada Je suis restée un an là-bas C'est pour ça que je suis venue ici Ça fait 6 mois que je suis là Enfin bref Pour moi oui c'est important De partir Parce que en fait Je suis à la recherche De l'endroit où je veux vivre Et tant que je n'ai pas trouvé Cet endroit là Bah je ne cesserai pas De partir en fait Et oui pour moi Ça vaut le coup de partir Ça vaut toujours le coup De découvrir notre culture Ça vaut toujours le coup Pardon D'apprendre une autre langue De connaître d'autres personnes Peu importe le temps Que tu restes en plus Si tu viens pour un mois Ou pour un an Peu importe Ça vaut toujours le coup Donc quels sont mes conseils Pour réussir sa vie aux Etats-Unis Comment te dire Je ne sais pas Puisque moi-même Je n'ai pas réussi ma vie Enfin Je ne sais pas Après que c'est ça aux Etats-Unis En Chine ou en France Ou en Afrique C'est pareil Réussir sa vie C'est réussir sa vie Et donc travailler pour Avant de fermer cette vidéo Je vais vous donner Mes petits conseils Mes petits You know Mes petits tips Tu vois Et ça Ça ne concerne vraiment pas Que les Etats-Unis C'est vraiment pour partout Pour toutes les personnes Genre qui veulent partir A l'étranger Pour un certain laps de temps Ou pour carrément S'installer Mes conseils Ce serait déjà De venir avant De te décider En fait De venir passer Genre des vacances Genre un mois Deux mois Ou même trois mois Tu sais juste pour pouvoir savoir Si c'est vraiment là Où tu veux être En fait Si c'est vraiment Ce que tu pensais Parce que des fois Tu sais Tu as une image du pays Genre des fois Tu vois des trucs à la télé Tu vois des trucs Sur internet Et tout Tu as une image Dans la tête du pays Et quand toi-même Tu viens en fait C'est grave différent C'est grave Peut-être différent Genre en bien ou en mal Tu vois Et donc c'est toujours Bien de venir avant Donc il faut vraiment Selon moi Venir en avance Avant de te décider Pour de bon C'est grave important Ensuite le deuxième conseil Ce serait D'économiser un maximum Enfin en tout cas D'économiser un peu plus Que moi De venir Avec un peu plus de sous Que moi Donc là je veux dire Un peu plus que 900 euros Genre je ne sais pas Si tu as au moins Je ne sais pas Deux mille euros Au début Tu en as vraiment vraiment besoin Après je ne te dis pas D'attendre d'avoir Dix mille euros Sur ton compte Avant de te décider A venir Non Genre 2000 euros Ca suffit largement Pour un début Le temps que tu trouves Un travail Que tu t'installes Et tout machin Vraiment Mon prochain conseil Ce serait de garder Un contact régulier Avec ta famille Et tes amis Genre qui sont du coup Dans l'autre pays Parce que moi Je me dis qu'en fait Quand tu arrives dans un nouveau pays Des fois ça peut être grave Grave chaud Et pour moi C'est grave important De garder un contact régulier Parce que du coup C'est eux qui vont te donner En gros la force C'est eux qui vont te donner Certains conseils Parce que quand tu es seule En gros Des fois tu genre Tu pètes un câble Donc vraiment Ce serait de garder un contact régulier Parce que ça va vraiment Vraiment t'aider A garder La tête froide Ca n'a aucun sens Dans ce contexte Garder n'importe quoi Et donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu J'espère que ça vous a aidé J'espère que j'ai répondu A toutes vos questions Je vous mettrai Quelques liens en barre d'infos Après n'hésitez pas A aller vous renseigner Sur les sites des ambassades N'hésitez pas A aller vous renseigner Sur les forums Parce que les forums Genre les gens Blabla de ou Donc du coup Il y a toutes les informations Qui sortent Appeler les ambassades Des Etats-Unis Genre en France Pour avoir tes informations Ne vous pointez pas là-bas Parce qu'ils ne vont même pas Vous laisser rentrer Ils ne vont même pas répondre A votre bonjour Genre si vous n'avez pas De rendez-vous C'est grave mort Donc voilà Je pense que là J'ai tout dit N'hésitez pas A me suivre sur Snapchat Et sur Instagram Si vous avez d'autres questions Posez-les moi Je vous répondrai Même si là Je pense que vraiment Là j'ai tout dit Et donc voilà C'est tout On se dit A dans quelques jours Les gens pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501